bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce joli pull homme c'est une taille 50 il vous faudra cette pelote de laine c'est des pelotes de 50 g qui se tricotent en trois trois et demi ou quatre bon moi j'ai fait les côtes en 3 avec des aiguilles numéro 3 et le corps je les tricoter avec des aiguilles numéro trois et demi à vous montrer mieux la taille parce qu'elle est effacée à force de manger le bout des aiguilles donc il vous faudra cette pelote de couleur de base bon ben moi c'est rouge et une une pelote de d'une autre couleur pour faire le diagramme le dessin le diagramme moi je l'ai mis comme ça mais après vous pouvez à la place de le faire sur le côté le faire devant vous le mettez où vous voulez moi pour ce modèle là voilà j'ai pris mon diagramme je l'ai mis comme ça donc voilà le diagramme si vous refaites le pull vous aurez juste à mettre pause sur le diagramme et après suivre suivre les explications possibilité aussi vous mettez pause vous connaît la photo vous la mettez sur votre ordinateur vous l'imprimez possibilité de faire ça aussi donc voilà je récapitule pour faire ce pull il vous faut cette pelote de laine de base bon moi c'est rouge une pelote de laine pour faire le la lisière des côtes et et le dessin voilà pour faire ce pull vous allez monter avec des aiguilles 3 130 mailles vous allez faire des côtes de 2 voilà vous allez commencer avec la couleur principale donc moi c'est le rouge j'ai fait quatre ans de côtes rouges deux rangs de côtes bleues 4 ans de rouge 2 de bleu 4 de rouge 2 de bleu ensuite j'ai tricoté normalement comme pour un pull et là pour les enjeux manchures j'ai diminué 3 2 une maille et j'ai continué jusqu'à haut ensuite bon bah comme je vous exige je vous ai expliqué plusieurs fois dans les autres vidéos on a formé l'encolure voilà pour les épaules il me restait 137 my donc j'ai mis le reste ici 137 my et à bonne hauteur donc j'ai fait mon encolure j'ai diminué de chaque côté j'ai gardé 5 my donc ça fait 10 my et le reste je les ai mis au milieu que j'ai diminué voilà ensuite j'ai diminué diminué 3 2 my et ensuite j'ai biaisé mes épaules en trois fois donc ça m'a fait 12 my plus seul la troisième diminution 13 my voilà pour le devant mais bien sûr j'ai monté 130 my c'est normal pour les côtes j'ai fait exactement pareil un des côtes de 2 4 maille rouge de 4 ans rouge de rang bleu 4 rouge de bleu voilà et après j'ai pris mon diagramme et j'ai fait mon dessin sur le côté donc j'ai laissé 19 my sur le côté et ensuite j'ai fait mon mon dessin arrivé à bonne hauteur forcément hauteur pareil que le dos hop on fait les emmanchures voilà en finit son dessin on fait le col en v vous voyez la hauteur vous un parce que bon ben il y en a qui l'aiment plus bas d'autres plus haut donc c'est vous qui voyez pour la hauteur du donc moi ça me donnerait ça voilà on calcule au niveau des emmanchures voilà et ça fait voilà on va dire que les emmanchures sont là on j'ai fait à peu près à 5 ou 10 cm voilà les épaules bas vous faites la même chose que pour le dos il vous reste pareil le même nombre donc et de chaque côté là pour faire votre col en v vous allez repérer le milieu là et vous allez diminuer une maille à chaque fois tous sur tous les rangs endroit vous de vous diminuer une maille dont vous allez faire votre maille lisière et là vous allez diminuer deux mois enfin vous tricoter de maille ensemble pour faire les diminutions ce qui vous donne ce col en z voilà avant de monter les emmanchures parce que là il est tout cousu vous laisserez un côté d'épaule non cousu vous couvrez seulement un seul côté et là vous montrer votre col toutes les mailles de votre col vous voyez là il ya une couture attendez j'ai bien vous montrer voilà là j'ai une couture donc moi j'avais laissé ce côté là non cousu et donc j'ai monté mes mailles tout autour pour faire mon col ensuite bon ben j'ai fait deux mailles endroit de maille envers de maille endroit mais j'ai fait le repère ici en laissant une maille que je tricote en faisant les diminuer les diminutions donc quand vous arriverez là c'est le point de repère et ben vous tricoter la maille comme elle se présente vous les diminutions vous la faites toujours sur l'endroit comme ça vous vous trompez vous vous trompez pas pour faire le lever comme ça donc arrivé ici vous allez tricoter la maille et là vous tricoterez les deux mailles ensemble donc celle du milieu plus celle d'à côté vous les tricoter ensemble et la main d'ici vous la passez par dessus votre aiguille et hop vous continuez à faire votre votre or après vous allez revenir on serait sur l'envers bon ben on fait pas de diminution ni rien on tricote les mailles comme elle se présente et ainsi de suite à chaque fois que vous arriverez ici vous tricoter votre maille vous tricoter la maille du milieu plus celle d'à côté et hop la maille de ce côté vous la basculer par dessus ce qui fait que ça vous fait un bel à un beau v et bon bah pareil à vous faites quatre ans de rang quatre ans de rang et quatre ans et vous arrêtez voilà donc j'espère que vous avez bien compris comment on fait lever pour les emmanchures ben voilà vous allez monter du côté où c'est pas monter voilà vous allez vous monter vos mailles comme ça parce que vous aurez cousu vos épaules tout autour voilà fait bien attention qui est même nombre de mailles de ce côté de l'autre côté parce que sinon ça risquerait de godet ça ferait un petit peu bizarre à la finition et ensuite bon bah pareil quatre ans de rouge deux rangs de bleu quatre ans de rouge je vais refaire deux rangs de bleu et deux rangs de bleu oui c'est ça et quatre ans de rouge pour la finition après j'arrêterai mon travail ensuite vous courez votre pull sur les côtés et votre puits sera fini bon bah voilà j'espère vous allez arriver à le faire une dernière petite précision ici il n'y a que deux feuilles de fleurs une deux et vous le voyez ici bah il y en a trois ce qui fait que quand j'ai fait mon diagramme arrivé ici bon bah j'ai refait la deuxième et ensuite et ben j'ai après la deuxième j'ai refait une comme non j'ai fait voilà j'ai fait donc on a dit oui je l'avais mis comme ça au départ voilà donc j'avais fait la première donc j'ai fait après la deuxième et j'ai repris et ben au début voilà pour faire le pour 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 faire la troisième et j'ai terminé ici ce qui fait que ben une fois que j'ai eu fini celle ci j'ai tourné mon diagramme pour faire la finition donc voilà c'est tout simple en fait peut-être pour moi seulement mais voilà allez je vous dis bon courage et à bientôt au revoir